Quand la tour Pérez a dû être fermée pour le public il y a 60 ans, elle était le symbole de la ville de Grenoble. Grenoble, les posters, les images montrent la tour Pérez parce qu'elle symbolise aussi la modernité et la croissance de Grenoble pendant tout le XXe siècle. Nous participons à cet événement pour deux raisons. La première parce que la tour Pérez est un symbole quelque part de Grenoble, issue de, on va dire, une tour de l'inutile, un peu comme la tour Eiffel d'ailleurs, qui a été construite pour une exposition universelle à Paris et la tour Pérez a été construite pour l'exposition de la houille blanche en 1925. On peut d'ailleurs faire un parallèle assez intéressant entre les deux tours. La première est typiquement du modern style, c'est-à-dire le style 1900, l'exposition universelle de 1900. La tour Pérez est typiquement art déco, c'est-à-dire le style qui a suivi le modern style. Dans les années 1925 et 1930. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de récréer le lien entre Grenoble et son histoire du XXe siècle, et qui son histoire de la modernité, de la croissance, de devenir une grande ville moderne et innovante. Donc en tant que délégué territorial pour la fondation, j'oeuvre à dynamiser du coup cette souscription, que ce soit en créant des partenariats avec des institutions ou alors des écoles universitaires sur Grenoble. L'idée, c'est de faire en sorte de vous donner envie et de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il faut restaurer cette vieille dame qui est derrière moi en compte sur vous. Parce que tout cet argent récolté, il sera vraiment utile pour permettre d'aller plus loin et d'aller encore plus précisément sur ces détails techniques qui sont importants, puisque c'est tous nos bâtiments qui sont touchés par le problème d'érosion qui est sur la tour. Et c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut restaurer un patrimoine comme celui-ci. Le chantier de la tour Perret doit démarrer à l'automne 2023. Les marchés sont actuellement en cours de négociation. et la restauration durera environ deux ans pour pouvoir ouvrir pour le centenaire de la tour Perret en fin 2025.